Bonjour, ici Stéphane Vermeck, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et cette semaine, je vous demande, peut-on vraiment changer le système? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de vous abonner, de partager. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de la capsule. Pour être vraiment honnête, j'ai broyé du noir durant les dernières semaines. Oui, il y a les blouses saisonniers. Il y a aussi quelques petits trucs compliqués dans ma vie personnelle. Mais surtout, ce qui n'aide pas, c'est l'attitude de l'Église actuelle. J'adore ma communauté de foi. Je suis convaincu de mon appel à faire du ministère en ligne. Mais l'apathie de l'institution me décourage profondément. Il y a deux semaines, j'ai assisté à une conférence en ligne sur des projets et des pratiques émergentes dans l'Église. Je vous en ai parlé. Je vais vous donner un exemple. J'ai assisté à un atelier qui portait sur des recherches au sujet de, en anglais, il disait, c'est en anglais, « thriving churches », des églises qui avancent, des églises qui fonctionnent. Et le présentateur a débuté par nous donner l'image d'un feu de forêt. Et une fois que le feu est éteint, tout semble mort. Mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours des nouvelles pousses qui sortent du sol. Et parfois, ce ne sont pas les mêmes essences qui poussent. C'est des essences différentes. C'est des nouvelles formes de vie qui émergent. J'ai eu plein de belles conversations sur ça, sur plein d'autres choses. C'était stimulant. Mais lorsque j'ai sorti de cette bulle, de ce groupe, j'ai dû admettre qu'il y a beaucoup, mais il y a vraiment beaucoup de gens à l'intérieur des églises qui nient l'existence du feu de forêt. Tout va bien. Au mieux, il y en a qui essayent de se préparer pour faire face à la crise. Et ça me fait penser à la crise des changements climatiques. Les politiciens, les États présentent des plans d'action pour 2030, 2050. Mais on voit aujourd'hui les conséquences des changements climatiques. On a dépassé la mine avant. Et présentement, il pleut à l'extérieur. À Ottawa, on n'a pas reçu un seul flocon de neige. Mais comme dit l'expression, on ne peut pas s'attendre que les personnes qui ont contribué au problème soient capables ou aient la volonté de trouver des solutions courageuses. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'entends les églises dire qu'il faut des ministères innovatifs, des nouveaux ministères, qui attirent des jeunes qui ne viennent pas à l'église habituellement. On veut rejoindre de nouvelles personnes. C'est ça qu'on fait à Sainte-Claire toutes les semaines. C'est ça que j'essaie de faire sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Et maintenant, Instagram, vous pouvez me trouver à Pasteur Stéphane Vermette. Quand je présente ça, les gens trouvent ça très bien. Les gens partagent mes capsules sur leurs propres réseaux sociaux. Mais quand c'est le temps d'avoir l'appui de l'institution, quand c'est le temps de parler argent, c'est toujours compliqué. Mais oui, le résultat des courses est que je suis payé à demi-temps pour travailler environ 40 heures semaine afin de développer un nouveau modèle de ministère pour l'Église unie du Canada. C'est ça. La fin de semaine dernière, j'ai assisté à la réunion de la région, qui est le regroupement d'à peu près toutes les parois situées à l'intérieur du territoire de la province de Québec. Et pendant six heures, j'ai vu des gens qui étaient prêts à dépenser des milliers et des milliers de dollars pour parrainer des réfugiés, ce qui est une très bonne chose, ce qui est un très bon ministère. Aucune discussion. Mais le problème, selon moi, dans 15 ans, lorsqu'il n'y aura plus de paroisse, lorsqu'il n'y aura plus de paroissiens, qui va faire venir les réfugiés? Quand je soulève cette question-là, on n'a jamais de réponse pour moi. Les grandes institutions, comme l'Église unie du Canada, et comme à peu près toutes les grandes églises, à mon avis, sont en déni de la réalité ou préfèrent continuer de la même façon jusqu'à temps qu'elle meurt. Il y a des moments où je me sens extrêmement découragé par cette situation, par ce fait. Il y a des moments où je me sens aussi très privilégié d'avoir une épouse qui a un très bon salaire parce que seul, je n'y arriverai pas. Il y a des moments où je suis plus capable d'entendre les pseudo-conseils à cinq cents de pasteurs à la retraite qui essayent de m'expliquer les choses pendant qu'eux ont travaillé à temps plein et il y avait de l'argent. Il y a des moments où je ne sais plus quoi faire face à un système sclérosé dont je n'ai pas le moyen, je n'ai pas le luxe d'ignorer. Je tiens à répéter pour que ça soit clair. J'aime mon travail à Sainte-Claire. J'adore les gens qui y viennent. J'aime mon ministère numérique. Je vois des résultats. Je fais alors continuer à garder la foi. Vous me direz que ça vient avec la description de tâche d'un pasteur. Et qui sait, peut-être qu'il y aura un jour un miracle. Peut-être que j'aurai tort. Merci de m'écouter. Merci d'être là. Merci de m'endurer plus particulièrement mon épouse qui a à subir un petit peu tout ça. Merci de votre présence et on se reparle très bientôt. Bye. Sous-titrage